On a une team Marfox contre Luigi Rondoudou Tout à fait Assez complexe quand on regarde les match-up comme ça On peut dire que quand même les Rondoudou Luigi vont être en difficulté Mais non mais non Madness en arabe c'est eux qui s'étaient fait envoyés en loser par Novakalas je suppose Non ils s'étaient fait envoyés en loser par Klex et Ping C'était un peu un rematch C'était le rematch tout à fait C'était série du cul Et on nous remet effectivement Bah non du coup Ah si si ici 3-1 Mais c'était un moment où Madness il voulait jouer son Falcon En faisant croire qu'il pouvait gagner Il jouait déjà Luigi C'est parce qu'il avait perdu avec Luigi qu'il a joué Falcon Justement C'était pas une démarche de C'était vraiment une démarche de counterpick C'est legit alors Et ça commence Let's go Grand finale elle fait du bruit quand même ici Il y a des gens Bah oui Quand même On a beau être 5-6 mine de rien Et c'est déjà le first blood Nova qui perd sa première stock déjà très rapidement Là il y a un arabe il est très très chaud je le sens Il a une vengeance quand même à se faire sentir Ça peut être une finale de toute beauté Ouah par contre ouais Nova directement Fsmash qui va pouvoir justement se venger de son hondoudou Et déjà 3 stocks pour le hondoudou et le mars Tandis que derrière on a Madness et Kalas qui sont plutôt bien Quoique là la situation est difficile trop loin Et son mate ne pourra pas le sauver Il y avait la volonté Il y avait la volonté Ouais mais c'est dur parce que tu vois justement il l'empêchait derrière d'essayer justement de défendre tout ça Et en plus le monopoint T'avais les stocks fusent dans cette game ma parole Et ça tue Wouuuu Il était à 108% c'était cuit Ça va trop vite ça va beaucoup trop vite En une minute on a déjà 5 stocks qui sont partis Nova qui est assez gêné dans son game plan parce que c'est connu que Marf c'est un peu complexe en double Ouais Hop Ouais parce que le truc c'est que ça balance des grosses hitbox bien baveuses Et donc du coup essayer de passer outre ça pour pas toucher son mate c'est pas forcément le plus évident Donc du coup faut essayer de faire quand même Typiquement cette situation là Alors là par contre avec Alas il faut qu'il revienne mais malheureusement là dessus évidemment Il y a Madness qui est derrière lui Avec le down air Il y a Novak peut-être qu'il va essayer de se venger là dessus Essayer d'aller attraper avec ce neutral air pourquoi pas Et derrière sur la remontée c'est quand même difficile Et Luigi justement le Madness il s'en sort plutôt Eh ça va ! Qui se fait stage spike là dessus malheureusement Déjà sur sa dernière stock ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va trop vite mon pote Ça va trop vite déjà 1 minute 30 Heureusement qu'on arrivera à trouver ça C'est quand même un matchup qui va très vite Tu me rends compte les deux peuvent prendre des kills vraiment très très vite Et avoir des counters tu vois Ouais Maintenant 5 stocks à 3 Je vais pas te mentir que ça reste quand même assez compliqué Encore là il est passé à 2 doigts de let's guard Hop Ouais Non ça va être complexe Ah bah c'est beaucoup complexe là Il est trop loin il prend le ledge c'est bon je pense C'est bon ouais Il est 2 en plus Je pense que là ils ont perdu Ah oui voilà 5 stocks à 4 Non mais ils ont perdu la volonté même Ah oui non mais là il a tout perdu Il a voulu reste mais tant pis Je pense qu'il a pas osé Il a hésité il aurait le tech chase Parce que ça tue, non ça tue pas Très bonne DI Très bonne DI c'est tué je pense Ah il demande le vert Parce qu'évidemment il commence à ranger Parce qu'il va falloir bientôt y aller après cette fin de finale On avait pas vu mais un vert et passer dans le champ Franchement je pense qu'en terme de timing ça va Je suis assez content on a fait tout le tapis en bo5 plus pull Bon là par contre il serait temps d'en finir Mais non mais il résiste hein Tu disais t'étais une mauvaise langue en disant Ouais non mais Kalas a perdu la volonté C'est bon là Non c'est pas Mais il est à trop pour ça La curse de fouse Faut que tu arrêtes de curse toi Attention Il va redire un truc attention Non c'est fini c'est fini Allez enfin 1-0 Est-ce que j'ai curse ? Ouais non mais là oui Tu dis ça quand le mec met le coup et que tu vois le knock back Et tu approuves en plus C'est moi qui ai appris à parler anglais en regardant des commentaires Genre le bo curse tu vois je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque Et je le voyais dire tout le temps Attends attends Déjà J'avais 12 ans Non mais tu regardais des commentaires en anglais Oui je sais mais après c'était quand même une époque où il y avait un certain monopole Après j'avoue que quand je regarde aujourd'hui le nombre de ristings français qu'on a pour pas mal de Ça fait plaisir On a un petit décalage image son Non c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Allez on est parti sur Pregman Stadium Déjà plus large donc peut-être que les stocks fuseront un poil moins Parce que vraiment en battlefield c'est littéralement le champ de bataille tu vois Tu l'as vu en deux minutes c'était déjà presque plus petite Voilà c'est bon il était descendu trop bas en essayant de catch le B Et au final c'est lui qui s'est fait arroser Allez là quand même là dessus il y a peut-être moyen voilà justement un conversion Mais d'un côté et de l'autre C'est marrant on a la vie 16 neuvième et du coup il disparaît Non seulement Kalas et en plus justement en Arap qui vont se faire sanctifier quand même là dessus Il y a un avantage léger pour la team justement des OBR Avec une stock d'avance parce que Manes tu vois il a un sustain Il est en train de tanker les stocks avec encore sa dernière stock Il va partir avec ça Non ça tue pas ça tue pas pourtant il était sur la plateforme Ok est-ce qu'il va essayer de le sauver ? Non il s'en sort très bien Manes il fait vraiment un très très bon taf là quand même pour l'instant Même si en vrai le but du double c'est de plus éviter ces situations où c'est 1v1 1v1 J'ai l'impression qu'il cherche quand même Kalas contre Honorab qui pourrait avoir un avantage certain Il ne réussit pas à avoir l'edgeguard Franchement il a une capacité à avoir chopé un nombre d'edgeguards assez incroyable avec Luigi Ah ouais non mais là il réussit absolument tout Regarde il est encore sur sa dernière stock Il est en train de faire des trous absolument géniaux Ah bah oui ça remontera pas Donc là on a absolument tout un boulevard pour faire le reset Mais la smash tue ? Bah oui bien sûr Le F-Fro pardon Bien sûr Ah ouais non grand doudou le F-Fro faut quand même pas dormir dessus Enfin à F-Smash pour sanctifier quand même le Luigi 180% il était temps d'aucun diront Ah oui non mais Tiens on dit toujours que à 0% c'est toujours un peu difficile pour Mars de trouver des stocks Mais en F-Smash vraiment il n'y a pas d'embrouille possible Au moins ça permettra de revenir un temps soit peu Mais c'est quand même 5 stocks à 3 quand même Ça va être complexe Oh ! Est-ce que ça te tue ça ? Ça peut tuer si il hedgeguard Je pense qu'il ne va pas chercher à hedgeguard Bah ils m'ont vraiment appris Parce qu'on a joué quelques fois avec eux et bien sûr ils ont gagné Mais tu sais cette stratégie de quand tu es contre un personnage plutôt qui met du temps à revenir Il ne vaut pas du tout le hedgeguard et vraiment foncer pour le 2v1 Là ça remonte très subrepticement quand même pour Madness Et qui continue de mettre des trous Ça ne suffit pas à tuer Mais c'est pas grave parce que regarde encore une fois Ups throw down air Et le Fox un peu dans la tourmente et les Nova aussi Et donc du coup ça c'est vraiment la pire situation C'est quand t'as les deux joueurs de la même équipe Qui sont sur la même situation off stage C'est extrêmement compliqué On va réussir quand même mine de rien à prendre la stock de Honorable Qui lui mine de rien est un peu dans le rendre dedans Tu vois Madness c'est le staller Et Rondoudou justement il doit avoir ce rôle de prendre les coups Et c'est pour ça qu'il est sur la dernière stock Mais c'est pas grave parce qu'on a Madness à 3 stocks Il pourra faire le partage de vie Il a fait le réservoir de stock Cette fois là Alors que normalement c'est plutôt le rôle de Puff C'est assez intriguant Mais il essaye de l'avoir Ça marchera pas Est-ce qu'il va avoir Let's Guard ? Wall of Pain Wall of Pain il a plus de saut Il le fait pour le style voilà Alors pour la blague Au début du tournoi J'aurais montré le seeding vite fait Ils m'ont dit non Parce que j'avais mis Honorable et Madness en seed 1 Ils sont du mal Ils m'ont dit non mais mec on a jamais perf T'inquiète Ah bon ? Du coup je les ai mis seed 2 devant Novakalas Et il semblerait que peut-être Seed 2 ? On a rien du fait Ouais Avec le petit sourire en coin Non mais comment ça ? Du coup la question est Était-ce humilité ou Faust Modestie ? Je pense sincèrement Hors troll C'est un peu d'humilité C'est vrai Parce que non mais Il y a du respect là Le respect est présent Non mais en vrai de vrai Le truc c'est qu'on va pas se mentir Au delà d'être OBR C'est surtout Paris Smash Gang Ils se donnent beaucoup à faire du Théo Du Théoing Avec les Fuster Bros Series Avec les Pipi Stadium Qui vont revenir Donc du coup Bah forcément Quand tu Théo Ça en pâtit un peu Tu sais sur tes performances En tant que joueur Donc bon C'est aussi peut-être pour ça Qu'il se mettait seed 2 Forcé de constater que mine de rien En arabe c'est quand même Un vieux de la vieille Qui joue quand même depuis des années Madness C'est le meilleur Luigi de France Encore aujourd'hui Il fait des performances de fou furieux Donc non non Je dis encore aujourd'hui Mais c'est encore plutôt récent Son breakout Ouais mais Tu vois Oh oh Je pense que le Fox n'en revient pas Attends Ils vont avoir les deux là Les deux reviennent pas Il y a eu une tentative de sauvetage J'aime beaucoup C'était un peu Voie à l'échec mais quand même Bah fallait essayer de faire DI up Ce serait vraiment impressionnant S'ils arrachaient le reset là Ah bah ils vont arracher le reset En tout cas c'est bien parti pour Mine de rien Une égalité parfaite Ouais c'est ça On a quand même en deux secondes réussi A remettre les compteurs à égalité On est parti d'ailleurs sur RFD C'est censé être les stages des mars C'est pour Fox, Rondoudou Pareil C'est un stage que en général C'est pas non plus dégueulasse On va pas se mentir Le truc c'est que là finalement C'est quand même un terrain qui est relativement large Mais regarde comment ils sont en train De se rentrer dedans C'est le roi de Luigi Non là Vraiment une game assez even Ouais Il va réussir à arracher les stocks Avec l'EP Ouais l'EP Le PR pardon Oh mon dieu Est-ce qu'il va réussir à mettre le reset au centre du débat Ah c'est bien parce que tu vois là Kalas il commence à mieux s'adapter sur les upthrows Tu vois de Luigi Il fait des bonnes DI Pour essayer justement de ne pas se faire avoir avec les Tu sais le upthrows down air Ouais Et donc du coup ça permet de résister Peut-être un petit peu plus Malgré tout on a quand même perdu ses stocks On a un Nova encore sur sa deuxième stock Oh mais On est remonté le pique Comme il fallait Après c'est mon avis Bah contre Luigi C'est pas le plus évident Je vais pas te mentir On a quand même éjecté très très loin Mais on a quand même toute une couverture Pour remonter Parce qu'on était trop occupé sur le Fox Qui est à 34% c'est léger Le Luigi malheureusement qui va mourir là-dessus Il faut se venger du Mars Et justement là-dessus Ah bah oui on a encore l'inversibilité de la nouvelle stock Donc du coup on a totalement moyen de revenir là-dessus Deux stocks pour tout le monde C'est très équilibré comme tu l'as dit C'est vraiment un match suisse Là faut essayer le Wolf Quand même le Rondoudou est pas en très bonne posture Oh non Ça va tuer ça Il va s'en vouloir là Sans vouloir Parce que là finalement On donne quand même une bonne opportunité Il s'en sort ou pas Hop Non 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 Très dur d'apprécier les distances Quand on est dans ce format Mais bon Hop Là maintenant faut essayer C'est compliqué C'est pas facile Non C'est compliqué c'est dur Exactement Non non mais là en plus Nova je trouve Il est en train de mieux faire son taf Tu vois De jouer vraiment sur la distance Laissez le Fox un petit peu se commit sur le 1v2 Tu vois justement Ça sert bien Parce qu'on va trouver cette shop Et derrière le psco Tandis que de l'autre côté malheureusement Ouais en arabe Qui s'est totalement raté Justement là dessus Il est obligé de faire le 1v2 Mais à 3 stocks à 2 Enfin à 3 stocks à 1 pardon A moins qu'on trouve un miracle absolu Mais vu la cohésion que joue de Kalas Ça risque d'être extrêmement compliqué Oh il l'a fait hein Oh il l'a chargé jusqu'au bout du bout Il en avait rien à faire De toute façon Derrière c'était euh Pfff C'était le pif hein Fallait le mettre Oulala Euh Est-ce qu'il va réussir à revenir Oui 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 Oh non Quoi ? Un poil trop bas Tout simplement Un poil trop bas mon ami Bah écoute Réussi à revenir au score Déjà 2 à 1 Mine de rien Maintenant le truc C'est qu'on va aller sur le counterpeak Des amis euh De OBR Ils vont sûrement aller Ouais sur Dreamlander De toute façon Sans trop de problèmes Attends Faut vraiment que je mette le casque devant moi Hop voilà Le casque tombe Très bon euh Très bon euh Terrain pour euh Bah à la fois Pour euh Pour Rondoudou Et même Luigi Tu vois t'as quand même un espace au sol Qui est relativement large Pour les wave dash assez rapide T'sais wave dash F-Tilt Notamment t'sais le coup du Valaba C'est en pause mais vous inquiétez pas Ça va revenir deux petites secondes Voilà Parfait Et bah voilà On a eu juste un reste hein Vraiment Le temps qu'on arrive On a eu le reste Et Rondoudou là malheureusement Ça remontra pas Il revient Non je pense qu'il peut y arriver Il peut y arriver Non je te l'ai dit Il y a un décalage son image Vous inquiétez pas Ça va revenir Voilà c'est réglé Et nickel et Dathcou encore une fois Qui fait le taf Ah par contre on a Ah Un bug audio J'espère que vous l'entendez pas Ah non c'est bon c'est réglé Ça avait un petit bug audio Mais voilà voilà c'est bon Trois stocks pour tout le monde Sauf pour Nova Qui là encore une fois Fait le réservoir Et il le fait bien Attention quand même là-dessus Dans cette situation il y a quand même Madness qui a moyen peut-être De prendre la stock là-dessus Mais encore une fois Le désavantage qui est plutôt bien géré De la part de Nova Et ça permet quand même De survivre encore toujours Et en plus à 90% Ce qui est pas énorme Mais par contre on a Non seulement la stock Avec le monopole Mais en plus le show weekend de Madness Et on arrive du coup A faire des trous Et à commencer à prendre Un légère avantage Maintenant faut confirmer ça Mais encore une fois Un arabe qui fait deux fois La même erreur Qui monte sa manette D'un air fustigé C'est la faute à la manette C'est toujours la faute à la manette Il va appeler Pacha Il va lui dire Qu'est-ce tu fais mon gros Mon bon Il va falloir régler ça C'est plus possible Allez il faut revenir Ah oui C'est un peu le problème de Puff J'ai l'impression Quand tu essayes vraiment De tout donner en double C'est que tu vas forcément Essayer genre tu sais De De spam les aérioles Quand t'es en l'air Mais ça fait tellement De situations Où tu risques de taper ton teammate Ok Là par exemple Là il peut casser le non-back C'est pas mal Si Voilà Faut qu'il s'en sorte Mais là il est un peu Entre les feux La manette Il a un coup à jouer là Peut-être sur Kalas Ils sont deux à vouloir aller sur lui Faut pas se précipiter Là il est trop loin Maintenant ils le savent Et donc du coup Oh le sauvetage de Nova Et le sauvetage Mais malheureusement Il a réussi à sauver son mate Pour mourir derrière Malheureusement Un prêté pour un rendu Et en plus derrière Kalas qui va perdre sa stock Il a voulu le tenter Mais c'était pas forcément Très worse effectivement Et là-dessus C'est peut-être la balle de reset À portée de main Quand même pour la team OBR On a tenté le spike là-dessus Sur Madness malheureusement C'est pas passé Nova qui a peut-être l'occasion De 30 Et justement Le stock sera en Madness Mais Madness qui s'en sera extrêmement bien Et Kalas malheureusement Peut-être pris entre des feux Qui tendent des up smash Malheureusement ça passe pas Nova un petit peu trop loin Il va pouvoir revenir Tant bien Tant qu'à faire se peut Avec un 102% de Madness Qui tient encore Tout comme Nova Il faut faire des trous D'un côté ou de l'autre C'est très équilibré Encore une fois entre les deux équipes Extrêmement équilibré Les deux à 51% sur leur dernier stock Il ne reviendra pas Bien joué Ok c'est bon Ça peut peut-être être le Le début de la fin Oh là là C'est parfait ça Ça remonte pile poil comme il faut Oh La sanctification on en est Et tout le monde a une seule stock maintenant Il faut se débarrasser de Kalas Le plus rapidement possible Parce que c'est le danger C'est lui qui va blabla C'est le coup là Il ne remonte pas Il le sait Il reste plus que Nova Qui doit faire le 1v2 C'est toujours possible Mais ça reste extrêmement compliqué Parce que Madness est totalement dans ses temps Avec évidemment un arabe Qui va essayer également De garder peut-être Ce petit zoning comme ça De tourner un petit peu autour Et bien voilà De Nova Ayah elle est carrément avec lui Pourquoi pas C'est trop loin c'est trop loin c'est mort Il ne reviendra pas Il ne reviendra pas mon pote Ça va être le reset Le reset Le voilà La team OBR Pareil smash gang Représenté par Madness et Onarap Ils le font le reset Ils l'ont dit Ils sont aussi deux par modestie Je t'assure qu'ils ont totalement moyen De prendre la game De prendre le set Et de prendre le tournoi Oh c'est bon ça Oh c'est parfait Oh c'est parfait Allez refait le pierre feu ciseaux Évidemment Évidemment Je rappelle qu'après il y a after kebab Pour les deux trois qui sont ici Et qui veulent rentrer tard comme nous Bien sûr Ouais bien sûr Ouais ouais Comment ? After kebab comme d'hab Bien sûr Sinon pour dire after bière mais à chaque fois que je compose ça on me fait Oui mais non mais blabla Alcool Rentrer travail C'est bon quoi Qu'est-ce qu'il est hot ce Madness Mon Dieu Mais Madness il est hot Physiquement Et gameplayment Quoi que ça veuille dire Tout le monde a compris Tout le monde a compris Allez c'est parti Round final reset Et on est parti sur Pokémon Stadium Oh non Il a pas pu avoir ce Il a été cassé Je sais pas Au début Madness il a regardé sa manette Il a attendu de voir ce qui se passait Tu sais Mais en tout cas au moins On prend un sérieux lead au niveau des pourcentages Il a la cohésion de jeu qui se retrouve vraiment extrêmement bien Entre Madness et Onarap Ils arrivent tu vois à balancer Oh c'était magnifique Et encore une fois En plus Madness qui fait tellement le travail Non seulement en terme de réservoir Mais en prise de stock vraiment à chaque fois C'est lui qui frappe à ta porte C'est lui le danger Et le Kalas encore une fois Qui est balancé de l'autre côté Et déjà deux stocks d'avance là-dessus Heureusement qu'on prendra celle-ci sur le rond doudou Mais encore cette stock Et Madness toujours résistant quand même A la roiisseur Maintenant il faut essayer de créer les trous Encore plus davantage Le truc c'est que là le Luigi qui continue de résister Il ne faut pas laisser son doudou par contre trop tout seul Et surtout face à un Fox Parce que Fox contre doudou je peux t'assurer Que franchement tu vis pas ta meilleure vie On trouve up ce qu'on malheureusement c'était sur le Luigi Mais ça n'a pas mal réceptionné Nova Encore avec Sobacar trop loin Et il ne revient pas Mais c'est sérieux à quel pro Madness Et Kalas qui va avoir du mal Non si c'est bon Il revient tant bien que mal Oh là c'était magnifique C'est tellement difficile Mais regarde il résiste encore à 168% ça veut rien dire Alors que ce teammate est déjà aux portes de la mort sur sa 3ème stock Immortel j'entends dans le public mais clairement ça veut toujours pas mourir Vraiment c'est Highlander le gars vraiment Il est toujours Regarde en plus il essaye de juste sauter vraiment Il attend de voir le rond doudou Il se dit mais de toute façon ils vont se commit entre eux Donc je peux faire ma vie Attendre de punir un petit peu Et dès que je peux Wave dash down smash Et on y va comme ça Et tu vois regarde on commence à créer les trous de plus en plus grâce à ça Et regarde à quel point il est en train de les mettre dans la tourmente tous les deux Kalas qui en plus va se faire avoir pour le donner Mais Madness qui est le MVP absolu Son petit mec est déjà sur sa dernière stock En fait non je pense c'est pas Madness qui est genre Le réservoir de stock c'est juste Madness qui est trop chaud Lance moi Mais c'est tout C'est tout vraiment je te jure que vraiment Est-ce que tu connais le combo cul de la team Lance moi ? Ouah le Lance moi bien sûr Oh my god il vient de mourir Allez mourir quand même au up throw c'est pour te dire à quel point t'étais loin quand même Ça se dire à quel point l'adversaire a désespéré surtout Bah fallait quand même trouver ce grab Allez deuxième grab quand même là dessus sur le Luigi Ouah 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 Oh le Lance mais quoi ? Mais quoi ? Il s'est pris la douille Oh heureusement quand même derrière ça va tuer Kalas sur sa dernière stock 4 stocks à 3 quand même mine de rien 3 stocks à 3 parce que là évidemment on est le réservoir On va pouvoir donner de sa stock gratuite Et derrière on va prendre en plus la stock sur Novak Et sur sa dernière stock Il y a toujours Madness avec sa troisième stock Toujours là toujours en place toujours présent toujours debout comme le disait Eh bien ce grand musicien évidemment Ouais On va se demander qui a la banane en ce moment Excusez moi Bien sûr Allez cette shop là elle passe bien Mais la conversion elle est parfaite Et voilà on revient à une stock partout tu vois mine de rien C'est serré du cul En fait c'est qu'on a beau avoir un Madness qui est le Stolar absolu Le truc c'est que mine de rien ils ont réussi à créer le trou sur Rondoudou à ce focus dessus Et le focus s'est extrêmement bien passé Et là dessus ça permet justement d'équilibrer ce Rondoudou à 93% qui peut mourir très rapidement Magnifique A moins que Madness refasse les trous A moins que Madness refasse des trous Oh non peut-être un peu trop présomptueux ça mon ami Oh il va quand même pouvoir trouver la shop Avec le Shoryuken Il a pas dit aïe ça il va se le prendre encore une fois Le 2 contre 1 est totalement difficile Et évidemment le 1-0 pour la team Uber Voilà Et pour la première fois du coup de cette grande finale Ils prennent l'avantage puisqu'ils étaient en losers Donc du coup fallait d'abord reset Et ensuite mettre ce set Enfin ce set, cette game pardon Chill, simple, efficace Mon cher ami Final Destination Du coup pour cette deuxième game De cette grande finale reset Il l'aime bien Ouais Il l'aime bien en général cette map C'est plusieurs fois qu'ils le prennent Et on a eu le retard à cause du son on a été spoil Mais évidemment il y a eu le reste HubscroRest la classique évidemment Parce qu'on a beau dire Foxcondoudou Foxcondoudou Mais un HubscroRest et si vite arrivé Même en double Tu peux me placer ce genre de phase Attention Magnifique Oh Allez quand même là le rond-doudou encore une fois Qui va devoir concéder sa stock Il se fait vraiment malmener en arabe malheureusement C'est un peu là la tentative de game plan qu'ils font avec Madness Madness être le réservoir Jouer un peu à distance Tandis que le rond-doudou peut-être fonce un peu plus dedans Et ça sert un peu Et ça sert un peu Bah ouais mais bin de rien Ça va avec le style d'en arabe En vrai en arabe c'est vraiment un peu prendre dedans Je le dis positivement C'est ça Avec Alas trop loin Trop loin trop loin trop loin Oh dommage Ah il a essayé Et derrière Nova Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais là-dessus il concède sa stock Alors que franchement Il y avait moyen de garder là-dessus l'avantage Un beau sens du sacrifice Ouais à 141 141% Allez Déjà un Et le Luigi là qui reste Avec ce F smash Mais ça suffira toujours pas Et derrière bah En plus on va trouver Missfire 35% dans la tête déjà Rien que là-dessus Et 112% ça veut toujours pas mourir Regarde à quel point Madness Ne veut jamais mourir Oui Tu as l'air fasciné mon ami Je suis tellement concentré C'est un truc de ouf Il est fasciné l'ami Je pense très sérieusement que le double est un meilleur format que le simple Après je sais que je suis pas Il n'y a pas de comparo Les deux se valent Les deux se valent totalement Il y avait Shuriken Il y avait Rest même de l'autre côté Il y avait totalement moyen A 192% ce Luigi Qui refuse encore une fois de mourir Et qui trouve encore une fois Non Upscrow Downer Malheureusement ça passera pas Non non il pouvait pas se ramettre Oh mais non Il ne meurt jamais Sauf si c'est lui-même C'est un peu dommage là-dessus Nova qui remonte tant bien que mal Il a essayé de trouver le SPAC sur le rond doudou Mais c'est pas passé A 5 stocks partout Mais surtout bah ouais Mais un Kalas Qui est peut-être un petit peu trop dans la tourmente évidemment Et là-dessus qui va devoir concéder sa stock Tandis que le Nova à 110% Et bien il va peut-être mourir là-dessus Oh magnifique Chab Shuriken Et 5 stocks à 3 Le rond doudou quand même là-dessus Qui va s'empaler sur le up smash Il y a moyen quand même hein Là-dessus Avec tel trade combo Non Il savait que ça aurait été difficile quand même Avec la hauteur qu'avait le Madness Donc du coup on a essayé justement De juste prendre quelques pourcentages en plus avec ce up air C'est pas terminé quand même Là-dessus Et voilà Le dernier il est là Il est pas dans le trade combo C'est pas grave Il sera au moment le plus opportun possible Tim Nova qui a la lucidité absolue Et ça se passe tellement bien pour lui Allez il s'en sort bien en plus hein Toujours sur ces deux stocks Et ce rond doudou surtout tu regardes hein A 86% Il y avait un smash malheureusement La défense de Madness hein Pour protéger son mec qui était excellente là-dessus Et on continue de mettre le champ Oh dommage 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 Il n'y a pas de punition Il n'y a pas de punition de Kallaz Malheureusement on s'est pris peut-être un petit peu dans son temps Et ce have deal qui sera pile poil comme il faut On est obligé évidemment de prendre la stock de son allié Mais du coup Nova qui était si bien dans la tourmente Il n'y a plus de saut en plus Et le 3 stock à 1 On a le missfire On va remonter tranquillement Et là on va quand même réussir à retrouver ses stocks Evidemment qu'il va y avoir le partage de stocks Pour pouvoir rester du coup en situation de 2v1 On a un Luigi à 79% certes Mais le truc c'est que vraiment une situation de 2v1 C'est vraiment difficile à subir Le missfire qui sera trouvé ça c'est une bonne chose Maintenant on essaie de trouver la shop Parce qu'on veut ce uptro reste On le veut celui-ci C'est totalement faisable C'est faisable Le comeback si jamais il arrive à prendre la stock On l'auront tout rapidement Oh on a voulu y aller au site Mais malheureusement ça n'a pas passé On a vu Lang qui était peut-être un petit peu compliqué Mais t'es sérieux ? La lecto de la roll C'est le retour de Mango C'est le retour de lecture d'Alemengo Il l'a vu, il l'a su Et il a réagi direct Oh mon dieu mais 2-0 Maness en arabe Mais s'il vous plaît Paris capitale du skill mon gars Est-ce qu'on aurait pas remis le skill ? Au centre du débat Evidemment que oui monsieur Et le 2-0 là-dessus Allez Nova Callas faut qu'il fasse le comeback Et il retourne évidemment Meilleure musique de FD Oh ouais 100% 100% Oh yeah 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 Trop bas pourcentage Et derrière Nova il a permis de faire des trous Il a permis de faire des trous Oh ça remonte Ça remonte C'est Rondodou ? Non ça remonte pas Non ça remonte pas Il avait déjà cramé c'est toi Oh ! Nova le coup ! Mais Nova ça y est Il est transcendé Il est dans la zone Il est dans la zone Regarde il est en train de balancer Rondodou à droite à gauche Et il gère le 2v1 presque A lui tout seul Callas à distance tranquille Et qui couvre ça extrêmement bien également A son niveau Encore une fois situation de 1v2 Là justement à son avantage justement Callas et en plus Nova également Les deux sont en train de faire des trous merveilleux On a essayé de sauver son main Malheureusement c'est pas passé Ce side B qui a été tout pile poil malheureusement A une hitbox Vraiment qui a pas pu le toucher C'est dommage Mais derrière le Rondodou Va là bas à 104% Déjà vraiment tellement haut Et Luigi qui était 107 C'était 107 C'était 107 Le réservoir et la même manet C'est à 2 stocks Il y a 7 stocks A 4 exactement Mais je suis moi même surpris C'est incroyable cette game Franchement le rythme a doublé Ah oui triplé même Vraiment c'est incroyable On a voulu Yael au dernier Malheureusement c'est pas passé Ce Luigi là Qui a peut-être moyen D'aller chercher Callas ou Nova Il essaye justement D'aller chercher un petit peu L'un puis l'autre Mais attention un pass commit One Arab qui fait quand même Des bons choix là-dessus Qui va essayer de trouver des trous Mais malheureusement Il s'est peut-être commit un petit peu trop Et Nova Qui va venir l'empaler sur son Fsmash Et la dernière stock déjà En 1 minute 30 secondes On est déjà sur la dernière stock Du côté de One Arab C'est compliqué à subir On a tellement un avantage considérable C'était enfin Est-ce qu'on va prendre Un peu arracher Non Oh magnifique Ça tue pas Et derrière Luigi malheureusement Il meurt et le reste Il sera puni Voilà y'a plus rien à faire Alors là vraiment 2 minutes 6 stocks à 1 Franchement à moins que tuer 5 SD C'est terminé Clutch Ness Non 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 J'y crois absolument pas Vraiment Oh oui Oh c'est beau Oh dommage Il y avait juste un trou Un seul Il a pas hésité Gifle Vraiment C'est la claque de Daron qui te dit Va ranger ta chambre De toute façon Il peut faire ce qu'il veut Vraiment Nova qui va essayer de flex Peut-être un petit peu Je te dis Nova il a envie de flex Il a envie de faire ça bien Voilà tu vois Il veut le sortir Maness joue tellement bien Qu'en vrai Il faut faire ça bien Ah oui Non mais totalement Oh Bien joué Ça c'est beau ça Et là vraiment la game Elle était parfaite Genre vraiment Il y a tout qui allait parfaitement bien Tout allait parfaitement bien Vraiment la gestion Que ce soit de l'agressivité Surtout Nova qui a fait des trous Très rapidement Qui a trouvé des tipeurs Très rapides Qui a fait des trous énormes En attendant On va sur le counterpeak De la team OBR A savoir Dreamland C'est un stage qui leur scier A merveille Que ce soit pour Rondoudou Que ce soit pour Luigi en général Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus Et on va pouvoir justement En profiter Pour l'instant Bah tu vois Dès les premières secondes On le montre déjà Ouais c'est ça Tu vois c'est léger Certes ça n'a pas l'air d'être grand-chose Mais c'est déjà quand même Des premiers signes avant-coureurs D'éventuellement une victoire Peut-être C'est pas fait encore Mais regarde On proleve ce machin Vraiment du côté de Honarap On n'a pas peur On sait que derrière Il y a le maître s'il faut Nova beaucoup trop loin Ça prend le ledge et c'est bon Ouais non là malheureusement Non il peut revenir Aïe ! Oh la défense de Kalas Mais ça veut rien dire Il a réussi à défendre ce ledge A 1v2 pour laisser remonter Nova C'est impressionnant A quel point Kalas fait un taf monstrueux là-dessus Allez le Missfire quand même Qui sera trouvé là-dessus Ça permet de revenir Tant bien que mal Ouah c'est un prêté pour un rendu C'est dommage Mais finalement C'est un trade qui est plutôt ok on va dire Parce qu'au moins ça revient quand même relativement à l'équilibre Maintenant il faut essayer de se débarrasser de ce Lujui C'est bon A 144% malheureusement là-dessus Bah c'est justement Kalas qui va devoir concéder Et bien ça stocke Et encore une fois Madness qui est encore résistant là-dessus Wanova franchement il s'en est fallu de peu Pour qu'il prenne le monopole là-dessus Attention vraiment on y va avec Smash C'est toujours pas terminé en plus C'est l'avantage de Dreamland C'est tellement large c'est tellement loin Le rond doudou malheureusement qu'il mourra pas là-dessus Mais par contre voilà Kalash Il sait que derrière le rond doudou de toute façon il va voler Dans ce cas-là tu voles ? Ok Bah oui ! Il a raison tu vois il est attentif Oh c'était magnifique ça Drill Il reviendra pas il reviendra pas Moi je te prédis qu'il reviendra Ohhhh Arrête de cursed Là je te prédis qu'il reviendra pas Bah non mais c'est facile Le mec il est déjà tout en bas Il reviendra pas Bah oui ! Non non évidemment là-dessus que ça prendra Ohhhh Oh mais non Oh madness Oh la 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 Il a trouvé la solution Il va dormir sur le canapé ce soir je peux te le dire Franchement il va se faire virer de sa propre coloc Avec quand même 5 stocks partout mine de rien Toujours un match aussi serré entre les deux équipes Sonovain qui est toujours résistant On va essayer d'aller tout simplement sur le Fox Beaucoup trop loin Et déjà la dernière stock de Kalash Qui a beau avoir fait un taf défensif absolument merveilleux Malheureusement là-dessus Il est en train de se faire avoir Et le hub smash qui tuera pile poil comme il faut C'est compliqué 5 stocks à 3 là-dessus Kephir Oh la la Il a un poil trop tard mais en vrai le gras En vrai Onarap a dit quelque chose où je suis fondamentalement d'accord Franchement un Puffy crouch c'est sans doute la chose la plus menaçante d'en mêlée qui soit Peut-être à leur égalité avec un Fox qui d'Age Dance Je sais pas sinon l'existence de Mars ça suffit C'est vrai La simple existence de Mars suffit à être une menace Pourquoi on parle de menace alors qu'on a le reste de Horondoudou Parce que ça c'est une réelle menace Vas-y bouge-toi de là Et ça remonte, ça remonte, ça remonte Parce que là Et non ! Malheureusement malgré le sauvetage de Nova qui était vraiment merveilleux ça suffira pas Castok à 1 à mon avis C'est déjà terminé Nova qui doit entrer le clutch One more stock ! One more stock ! Ouais c'est compliqué Non non là vraiment Je peux t'assurer que là C'est à moins d'avoir 3 SD C'est terminé Il essaie d'y aller Il n'y a pas de tech malheureusement là-dessus Et c'est fini Victoire de Manes et Onara La team OBR qui est présente ! Et ils sont contents les boucs Ils sont contents On ne voit pas leur visage mais ils sont contents Ils sont contents Franchement GG Ultra clean Franchement GG quand même Nova Kalas Quand on fait des trucs de fou furieux mine de rien Ils ont grave fait plaisir La game là qu'ils ont gagné franchement Elle était divine Et même tu vois genre Les sauvetages de Kalas et Nova Franchement ils sont ultra attentifs là-dessus Ça a pas souvent été concluant Parce que c'est compliqué Avec derrière la lucidité de l'équipe adverse à chaque fois Pour les embêter là-dessus